Pour réaliser la couture main, mes deux aiguilles m'en fulent entre les deux, mon haleine. Ce qui est important dans la réalisation d'une couture main, c'est la régularité dont vous allez enfiler votre haleine. Toujours incliné à 45 degrés dans le sens de la griffe. Je fais mon premier trou et je passe mon fil. J'équilibre des deux côtés. Je dois être parfaitement équilibré. Et là je viens redescendre mon fil en bas de ma fente. Je perce. Je viens croiser mon aiguille que j'ai en main droite. Je viens la croiser derrière. Je tire et dès que je suis sorti avec mon majeur, je viens écarter mon fil. En fait, vous voyez que mon aiguille bascule naturellement pour venir se mettre en place. Et quand je passe mon aiguille, pour éviter de piquer dans mon fil, je tire légèrement mon fil arrière pour éviter que mon aiguille ne passe dedans. Je serre. Je pique. Je passe. Je croise. J'écarte. Je passe en tirant mon fil. Je tire. Et je viens toujours tirer le fil de la main droite vers l'arrière et vers le bas. Le fil de la main gauche. Le fil arrière vers le haut et vers l'avant. Je pique. Je passe. Je croise. J'écarte. Je passe en tirant légèrement mon fil. Ceci est un point cellier simple. Ça va me faire une couture derrière avec un point qui est plutôt droit. Donc souvent à réaliser pour les coutures à l'arrière qui ne se voient pas. Si mon fil se voit, si ma couture se voit à l'arrière et que je veux un point également incliné à l'arrière, je vais procéder différemment. Je rajoute une étape. Je passe. Je croise. J'écarte. Je passe en tirant légèrement mon fil. Et là, avec mon fil, je fais une légère boucle autour. Et je tire. Je passe. Je croise. J'écarte. Je tire. Je boucle. Et je serre. Plus vous allez serrer fort, plus votre point va rentrer dans la matière, plus il va être petit. Donc le serrage régulier vous donnera également un point régulier. Je pique. Je passe. Je croise. J'écarte. Je passe. Je boucle. Je serre. L'orientation de la laine à 45 degrés par rapport à mon trou est importante, mais également l'inclinaison par rapport au travail. Si je pique en descendant, la largeur de mon point en sortie de tranche va être beaucoup plus large par rapport au bord. Si, dans le contraire, je pique vers le haut, je vais me rapprocher du bord ici. Je vais avoir tendance, en fait, à piquer vers le haut ou à piquer vers le bas. Donc la régularité est importante, également dans ce sens, également dans ce sens. Il faut toujours que je sois à 45 degrés par rapport à la lame et mon point, mais également à 90 degrés ici et à 90 degrés ici, de manière à avoir un trou de sortie exactement au même endroit que le trou d'entrée. Donc la régularité est importante. Voilà, à vous de vous entraîner. On regarde ensemble. Bon, voici. le résultat avec une griffe à frapper, donc avec une gravure relativement marquée. On voit qu'on a quand même un point qui est assez régulier, aussi bien devant que derrière. Donc maintenant, nous allons réaliser la couture griffe numéro 10 à molette avec un fil de 732 et des aiguilles plus petites que la couture précédente. Cette fois-ci, j'utilise une pince à coudre de cellier que les anciens appelaient également demoiselles. Pourquoi demoiselles ? Les anciens étaient plutôt machos parce qu'il y avait deux types de pinces. Il y avait la pince qui est installée sur un banc sur lequel on s'asseyait et cette pince que l'on met entre les jambes. Donc en fait, les anciens disaient que la pince, le banc, on l'appelait la belle-mère parce qu'on s'assoit dessus, alors que cette pince qu'on coince entre nos jambes, c'est la demoiselle. Voilà, c'était pour l'anecdote professionnelle des anciens. Pour bien protéger mon cuir, là c'est un exercice, c'est une pince qui est ancienne, qui ne serre que très peu. On peut gainer les extrémités en cuir ou les poncer de manière à ce que ça ne blesse pas le cuir. On peut également réaliser des manchons que je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui va permettre de protéger les sacs ou les rabats ou les corps de sacs qu'on va devoir coudre. J'ai déjà préparé mon fil à l'avance, donc toujours pareil. Là j'ai pris une petite brassée, mon haleine qui est nuable et je vais commencer ma couture. Donc là, contrairement à la couture précédente, je suis en oblique et non pas tout droit, donc plus facile d'accès. Si vous voulez durer dans la couture main, apprenez à coudre avec une bonne posture. Ayez le corps toujours droit de manière à ne pas avoir mal au dos au bout de quelques années. J'approche le travail de la couture le plus près de ma pince pour plus de stabilité. Et je commence par équilibrer mon fil. Je place toujours mon fil en bas de ma fente pour commencer, parce que mon point va monter. Donc mon fil d'ici commence en bas et quand il va passer derrière, je le tire vers le haut, ce qui va orienter le point en biais, caractéristique du point saillier. Je me redresse bien à 90 degrés partout, bien à 45 degrés par rapport à ma ligne de couture, 90 degrés par rapport à ce côté, 90 degrés par rapport au bas, de manière à percer au bon endroit en sortie. Je croise, j'écarte, je passe et je boucle. Je serre. Ma main gauche reste toujours à l'arrière du travail, ma main droite reste toujours devant du travail. A aucun moment je vais venir ici, à aucun moment je vais venir ici. Je croise, derrière, j'écarte et automatiquement mon aiguille bascule pour se mettre en place. Je tire mon fil en enfilant légèrement mon aiguille, je boucle, je serre en essayant d'avoir toujours le même alignement de fil. Je pique, je passe, je croise, j'écarte, je passe en tirant, je boucle. Et on met du rythme. Là on voit que griffer à la griffe à molette, c'est moins évident de bien planter de la laine. Parce que mon empreinte n'est pas faite de la même manière. Je vais devoir être beaucoup plus rigoureux dans l'implantation de mon haleine pour faire une couture régulière. Quand vous serrez un point, votre serrage n'est jamais définitif. Puisque quand je serre ce point, je serre encore un peu mon point derrière. Donc il faut réguler son serrage, connaissant cette caractéristique. Si vous le serrez à bloc dès le début, il va se resserrer encore un peu derrière et vous aurez un point plus petit. Plus votre fil va être gros par rapport à la longueur de votre point, plus vos points vont être serrés les uns par rapport aux autres. Donc à vous de choisir, d'équilibrer, par exemple avec une griffe numéro 9, est-ce que je prends un 432, un 532 ou pire un 332 ? Ça commence à faire gros. Le 332, ça va plutôt être pour une griffe de 8 ou de 6. Pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé d'arrêter votre couture en cours de route. Je vous conseille de planter 3-4 fois votre haleine, un 5, de manière à conserver votre rythme, votre inclinaison, votre positionnement. Pour que 5 minutes, 10 minutes, une heure ou même plusieurs heures plus tard, vous puissiez reprendre le cours de votre couture dans les perforations déjà faites. De manière à ce que votre main reprenne le cours habituel des choses. Comme je l'ai dit précédemment, la qualité d'une couture main vient de la répétition du geste, qui doit être exactement toujours pareil. Avec l'exercice de ce savoir-faire, vous devez coudre machinalement, ne plus penser à ce que vous faites. Et c'est à ce moment-là que vous réaliserez les plus belles coutures. Au fur et à mesure que vous allez coudre, votre fil va avoir tendance à se torsader sur lui-même. Vous voyez, il commence à faire des boucles. Si on le laisse comme ça, il y a de fortes chances qu'avant la fin de la couture, vous fassiez des nœuds sur votre fil. Donc je vous conseille, de temps en temps, de passer vos doigts sur le fil, de manière à le détercer. Ensuite, vous reprenez le cours normal. Je vous conseille, de temps en temps, de passer vos doigts sur le fil. Nous arrivons bientôt au terme de la couture. En général, sur un sac ou sur un autre produit, quand on arrête une couture, on réalise des points arrière. Donc soit trois points pour de la maroquinerie, du sac, soit deux points pour de la petite maroquinerie, voire un point pour du bracelet montre. De manière à ce que le point d'arrêt soit proportionné au produit. Donc là, je réalise mon dernier point. Et je reviens en arrière. Pour revenir en arrière, je peux utiliser mon aiguille. Si j'utilise la laine sévier, je vais couper mon fil, comme elle est tranchante. Alors, on fait attention de placer les fils l'un à côté de l'autre, au moins sur le dessus. Et je peux également m'aider d'une haleine ronde, sans trop l'enfoncer, juste de quoi laisser le passage de l'aiguille. Voilà, je guide mon fil, de manière à ce que les fils ne se chevauchent pas et se positionnent bien l'un contre l'autre. Je n'hésite pas à bien serrer. Et voilà, trois points pour de la maroquinerie. Voilà, couture cellier, dessus, dessous. Et une couture cellier se sent le fil. On sent bien le relief du fil. Donc on va taper la couture sur le dessous. Donc là, on voit bien la différence entre ici et ici. Ça ferme les perforations. Et c'est un petit fil. C'est la caractéristique du point cellier. Puisque sur le harnais, sur le cavalier ou sur le cheval, avec les frottements, le fil s'userait trop rapidement au risque de créer du danger pour le cavalier et pour le cheval. Voilà, la cire d'abeille, posée sur le fil de l'un, permet justement de pouvoir tenir le point bien à l'arbre. Et on tape sur un marbre ou une pierre de lithographie. C'est plus dur à trouver. Le marbre est plus simple et on en trouve un peu partout. Je coupe mon fil à ras. Pour pas que la mèche se voit. À la laine ronde, je viens rentrer le fil dans la matière. Je peux mettre un petit point de colle blanche pour l'aider à tenir en place. Pour pas que la mèche se voit.